... Ça fait 30 ans, 30 ans que j'en dessine, que je fais mon caillou par jour. J'ai rencontré Jean-Pierre Tsog à Neuchâtel. J'ai été son apprenti pendant 4 ans. Avec lui, il fallait toujours qu'il y ait un sens à tout ce qu'on faisait. Mon père était différent des autres. Et puis quand j'ai commencé à plus percevoir ce qu'il faisait, c'était le pop-art. Et puis là, évidemment, ça me parlait complètement. Ça marchait, ça se vendait. Bon, je ne les renie pas. Tu peux très bien continuer à les faire, comme un bon fabricant d'objets. Mais il y a un moment où tu poses des questions. Dans le métier de scénographe, tu dessines tout le temps quand même, tu vois. L'affaire de la mise en scène, tu fais en même temps du graphisme, tu fais tout, quoi. Inférieure, Clapondi, fusionne avec l'au-delà. Quand tu as écrit pendant des heures, c'est comme une forme de méditation. Une forme de vide s'installe. Et puis ça, c'est ça qui est la finalité de mon travail. Ce n'est pas autre chose. Sous-titrage ST' 501